4 aliments pour un cerveau en pleine forme, c'est parti ! Favorisez vos capacités de mémorisation, vos capacités cognitives, aidez votre cerveau à mieux fonctionner au quotidien, à avoir une rapidité d'esprit plus importante, surtout au fil de l'âge, c'est très important. Et voici 4 aliments qui vont vous y aider. Tout d'abord, la myrtille. Un régime riche en myrtilles, chez des rats, l'équivalent d'une tasse de myrtille par jour pour l'homme, entraînerait une augmentation de la mémoire spatiale des animaux et améliorerait les capacités d'apprentissage, chez ceux souffrant de la maladie d'Alzheimer. Donc si ça marche pour les rats, il y a des grandes chances que ça marche pour nous aussi, ça c'est sûr, donc n'hésitez pas à favoriser les myrtilles dans votre alimentation. Deuxième aliment pour favoriser un cerveau en forme, ce sont les poissons gras. Le cerveau est l'organe le plus riche en graisse, mais contrairement à celle contenue dans le tissu adipeux, ces graisses ne servent pas de réserve, elles entrent dans la composition des membranes biologiques des neurones. Cette gaine graisseuse permet non seulement de protéger les neurones, mais aussi de favoriser la création de nouvelles connexions entre les cellules. On doit notamment cette structure aux fameux acides gras oméga 3. Et pour avoir votre quota d'oméga 3, il faut manger minimum une fois par semaine de petits poissons gras, comme des harengs, des sardines. C'est très bon et c'est excellent, plein de bonne graisse. Troisième aliment très bon pour votre cerveau, ce sont les légumes verts à feuilles. Deux grandes études qui ont été faites en 2005 et 2006 ont prouvé que les personnes qui consomment le plus de légumes verts à feuilles, c'est-à-dire les épinards, le chou kale, la laitue ou différents types de choux, connaissent un déclin cognitif moins important que celles qui en consomment peu. Donc pensez, pour garder une bonne vitalité au niveau de votre cerveau, à consommer ce type d'aliments le plus souvent possible. Quatrième aliment très intéressant, c'est le chocolat noir. Ça c'est une bonne nouvelle, le chocolat noir a des propriétés santé qui sont dues à des substances antioxydantes qui sont nommées flavonoïdes et elles sont présentes en quantité importante dans les fèves de cacao. Quand elles sont consommées en quantité importante, les flavonols du cacao boosteraient les performances visuelles et positives d'après une étude sur des jeunes adultes qui est parue en 2011. Des effets confirmés par la suite chez des personnes plus âgées et par d'autres études dont les résultats indiquent qu'un régime riche en flavonols permet d'améliorer la circulation cérébrale et les performances au test de mémoire. Donc ça c'est cool, vous pouvez consommer du chocolat noir, mais attention 85% minimum parce que tout le reste c'est du sucre et ça le sucre c'est pas bon pour votre cerveau quand vous en consommez trop. Maintenant vous savez tout pour avoir un cerveau en forme, abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus et continuez à recevoir mes vidéos nutrition gratuites. Pensez à télécharger mon guide gratuit des 10 secrets pour retrouver minceur et vitalité et pensez aussi à regarder d'autres vidéos en complément. D'ici là je vous remercie pour votre écoute et n'oubliez pas vous méritez d'être bien dans votre assiette.